Vous allez vraiment nous parler de la charte des valeurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits problèmes avec ce dossier-là, Marie-France? Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas. Moi, je pense que les problèmes ont commencé avec un changement de cap. Le Parti québécois nous avait promis une charte de la laïcité, il nous arrive avec une charte des valeurs québécoises. Alors, on pense d'un dossier de la neutralité de l'État à un dossier d'identité nationale. Et ce changement de cap-là, ça me le doute, à mon avis, sur les intentions réelles du gouvernement. Un gros doute. Est-ce qu'il veut renforcer la laïcité de l'État, ou plutôt se préserver des votes du côté d'une population qui se sentirait menacée dans son identité? Et ce sentiment-là, ce doute, s'amplifie lorsqu'on aborde toute la question du port ostentatoire des signes religieux. Vous aimez beaucoup ce mot-là. J'adore ostentatoire. Le gouvernement propose, dans le fond, d'interdire l'étalage indiscret des signes religieux. Ostentatoire, c'est ça que ça veut dire. L'étalage indiscret. En vous et moi, porter une petite croix au cou, c'est relativement facile de le faire discrètement. Mais essayez ça avec un turban, avec un foulard, avec une kippa, c'est mission impossible. Donc, les dés sont pipés dès le point de départ. Et dans ce contexte, les croyants, dont les signes religieux sont inévitablement indiscrets, développent un sentiment d'injustice et d'exclusion qu'on peut comprendre. Et, encore plus, le gouvernement nous annonce que non, il ne retirera pas le crucifix de l'Assemblée nationale. Et est-ce que ce serait un signe discret de crucifix de l'Assemblée nationale, alors qu'on le voit juste au-dessus du siège du président au Salon Bleu. Alors, Marie-France, ça commence à ressembler, cette proposition-là, à une laïcité catholique. Une catholaïcité. Et, ma foi sur le fond, moi, je ne désapprouve pas le gouvernement de souhaiter que l'État projette une image de neutralité complète, totale, chez ses fonctionnaires notamment. C'est une proposition qui est tout à fait recevable. Mais, ce que je réprouverais, c'est une loi dont l'application, elle, n'est pas impartiale, n'est pas neutre. Et, la neutralité de l'État, ça se manifeste bien sûr dans des signes, dans des symboles, etc. Mais, ça se manifeste surtout dans la façon dont on écrit les lois et on les applique. Et, dans ce cas-là, moi, je pense que la clause sur l'ostentatoire est une clause qui nous éloigne de l'impartialité. Et, pour dorer la pilule, le gouvernement disait, n'inquiétez-vous pas, vous avez un droit de retrait, pour ceux et celles qui le veulent, les institutions et les municipalités, pour cinq ans, renouvelables. Eh bien, moi, ça sent plutôt comme si le gouvernement disait aux locales, « Écoutez, ça, c'est sensible, cette histoire-là, c'est délicat, c'est touché, je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans, je vais vous donner la responsabilité de décider oui ou non. Et, si ça ne fonctionne pas, bien, appelez-nous, on verra. » Moi, je trouve ça un peu court, un peu pas mal irresponsable également. Alors, qu'est-ce que devrait faire le gouvernement s'il poursuit dans cette idée, et je pense qu'il va le faire, d'une représentation totale de neutralité de l'État? Eh bien, la réponse est assez simple. Premièrement, il doit être impartial et il doit se montrer responsable. Il doit proposer, autrement dit, une interdiction, dans ce contexte-là, de tous les signes religieux. Les petits, les gros, les moyens, les blancs, les noirs, les colorés, les portés au cou, les portés sur la poitrine, les portés sur le front, les incrustés dans le nez ou dans l'oreille, tous les signes religieux, dans tous les établissements, sans droit de retrait, et au premier chef, à l'Assemblée nationale. Mais il doit aussi se montrer respectueux. Il doit se montrer respectueux envers ses employés, envers les fonctionnaires, ne pas créer des justices et ne pas montrer la porte brutalement à ses fonctionnaires qui auraient été employés sous d'autres règles, et les considérer soudainement comme s'ils étaient des pestiférés. Il y a une façon de faire ça que les juristes connaissent très bien, c'est l'application de la loi dite « de grand-père ». Autrement dit, vous pouvez interdire le port des signes religieux dans la fonction publique, sauf pour les fonctionnaires qui auraient été engagés avant l'adoption et l'application de la nouvelle loi pour toutes les confessions religieuses. Pour toutes les confessions religieuses, de cette façon, les signes disparaîtraient graduellement, respectueusement, sans faire de bruit, et en même temps que partiraient volontairement ces fonctionnaires. Alors Marie-France, la catholaïcité, la géométrie variable et patrimoniale à la fois, moi je pense que ce n'est pas une option pour un État laïc. Et si le gouvernement ne peut laïciser l'image de l'État avec équité, avec respect et avec imputabilité, il peut toujours y renoncer. Merci beaucoup, Camille Bouchard.